Bonjour à toutes et à tous, on me semble à Montpellier avec Manu Roch, l'un des porte-parole du mouvement BDS de Montpellier. Bonjour Manu. Bonjour. Bonjour à tous. Donc on est avec Manu pour parler d'une affaire qui vient de tomber. Je vais le laisser vous expliquer en fait tout simplement ce qui s'est passé en rapport à la manifestation prévue demain. Bonjour à tous. Donc voilà, on avait prévu de faire une manifestation demain, le samedi 27 juin. comme un peu partout en France et voire même un peu partout dans le monde. Contre l'annexion d'une grande partie de la Cisjordanie, on parle de 30%, annexée début juillet. C'est prévu en tout cas d'être annexée début juillet par Israël. C'est quand même quelque chose de très grave et de très important. Surtout quelques semaines après la déclaration de la Cour européenne des droits de l'homme qui va condamner la France parce que la France n'a pas respecté la liberté d'expression des militants pro-palestiniens par rapport à l'appel au boycott d'Israël. On avait organisé cette manifestation-là qui devait avoir lieu demain et elle a été interdite la veille aujourd'hui par la préfecture de l'Hérault. Ce n'est pas la première fois que la préfecture de l'Hérault interdit un rassemblement ou une manifestation à la campagne BDS France-Montpellier. Mais cette fois-ci, ils sont allés un petit peu plus loin dans le sens où ils ont envoyé des forces de police au domicile des trois signataires de la manifestation, plus à un autre militant qui est très souvent visé par la police pour leur signaler leur interdiction de manifester. Donc l'interdiction formelle d'être présente sur les lieux de la manifestation aux heures prévues par la manifestation, donc de 16h30 à 19h. C'est quand même quelque chose de très grave d'en arriver jusque-là quand même. C'est un harcèlement que subit la campagne BDS France depuis de nombreuses années. Il faut savoir que déjà en 2015, la préfecture avait interdit une manifestation dans le même style. Ça avait débouché sur une destruction carrément du matériel de la campagne BDS France-Montpellier, donc le chapiteau détruit par la police. Et très récemment, c'était en février de cette année, juste un petit peu avant le confinement, la préfecture avait envoyé les forces de police pour confisquer le matériel de la campagne BDS France-Montpellier. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas un acte isolé, c'est quelque chose qui est continuel depuis 2015. Et là, ils ont franchi une étape, mais il faut se dire que depuis 2015, nous subissons ce harcèlement. Et on n'a pas lâché et on ne compte pas lâcher. C'est une affaire à suivre, tout simplement. Donc tu nous expliques que la manifestation a été interdite par la préfecture. Est-ce que tu peux nous expliquer le déroulement ? Parce qu'avant le live, on a eu le temps de discuter. Tu m'as expliqué que tu as été contacté par la préfecture et que des... Alors je ne sais pas qui, est-ce que c'est des policiers, des agents de la préfecture, je ne sais pas, sont allés au domicile de plusieurs militants. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé ? Et également, vous avez été entendu justement, dans la journée, vous avez été entendu au commissariat. Voilà, je vais vous expliquer du coup. Oui voilà, donc c'est comme je l'ai dit un petit peu avant, des forces de police, donc des policiers qui sont venus au domicile des trois personnes qui ont été signataires de la manifestation. Parce que voilà, on a déposé le papier disant que nous allons organiser cette manifestation-là. Et sur ce papier-là, la déclaration, voilà pardon, j'ai oublié, j'ai cherché le mot. La déclaration de manifestation, mais sur ce papier-là, il faut trois signataires. Et c'est ces trois personnes-là où les policiers sont venus à leur domicile. Il y avait deux personnes plus moi qui étaient donc l'un des signataires. Et moi, ça a été un petit peu différent parce que je n'étais pas à mon domicile au moment où la police est venue. Et donc, j'ai reçu un appel de suite, en fait. Je pense que le policier était encore en bas de chez moi. Il me dit, voilà, est-ce que vous êtes à votre domicile ? C'était un commissaire qui me parlait. Il s'était présenté au préalable. Je lui ai dit que non, je n'étais pas à mon domicile. Et du coup, il m'a dit d'aller directement au commissariat. Donc, il m'a donné une heure pour aller au commissariat. Et voilà. Donc, il y a combien de personnes, en fait, qui ont été contactées par les policiers ? Combien de personnes sont allées au commissariat et ont été entendues par la police ? Alors, il y a quatre personnes qui ont été entendues par les policiers, trois personnes à leur domicile. Et il y a seulement moi qui suis allé au commissariat parce que je n'étais pas présent à mon domicile. Il faut savoir que la manifestation, on l'avait déposé à la déclaration à temps. Et ils ont attendu la veille pour nous l'interdire. C'est suite à ça et suite à des discussions avec nos avocats et tout ça qu'on a décidé, nous, d'annuler, en fait, la manifestation. Et voilà. C'est une affaire à suivre. Dans tous les cas, on ne va pas laisser passer ça. On ne va pas abandonner comme ça. On ne sait pas encore comment, mais on va donner suite à ça. Voilà. Ce n'est pas une histoire perdue. On n'a pas perdu quoi que ce soit. C'est comme je dis, reculer pour mieux se taire. D'accord. Bon. On te remercie. On te souhaite bon courage. Donc, officiellement, la manifestation de demain est annulée. Peut-être reportée, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle n'aura pas lieu demain. À Montpellier, en tout cas, pour les autres villes, on n'a rien eu comme information concernant une éventuelle annulation ou report. Il faut bien savoir qu'à Montpellier, la répression de la mairie et de la préfecture qui sont en lien tous les deux envers le mouvement BDS est très, 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 très fort depuis plusieurs années. Il y a eu des stands, donc des chapiteaux qui ont été cassés, un qui a été cassé, un autre qui a été volé carrément, du matériel qui ont été ramassés, des rafles, des PV à toutes les personnes qui étaient présentes et qui tenaient une pancarte. Je me permets de te couper. Même par rapport au T-shirt, voilà, on a eu des convocations au tribunal parce qu'il y avait marqué « Boycott Israël Apartheid ». Bon, ça, maintenant, ce n'est plus d'actualité avec la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, tu peux nous en parler parce que tu as été assez vague tout à l'heure. Pour les personnes qui ne savent pas, donc il y a eu une décision de justice au niveau européen. Voilà, je te laisse expliquer. Voilà, alors de base, il faut savoir qu'en 2015, donc il y a plusieurs, je ne sais pas exactement, je crois que c'est sept, sept personnes qui ont été condamnées par la justice française pour avoir fait des actions de boycott dans des magasins. La cause, c'était discrimination envers une population, donc c'était l'interdiction. Ils ont essayé de faire passer ça pour de l'interdiction à l'appel au boycott d'un pays. Et donc, suite à ça, et ça a pris pas mal d'années, puisque maintenant, on est en 2020, donc ça fait cinq ans, la Cour européenne des droits de l'homme a décidé de condamner la France pour non-respect de la liberté d'expression par rapport à ça. Maintenant, donc, depuis, je crois que c'était le 11 juin, l'appel au boycott n'est plus interdit en France, donc nous pouvons... Disons que ce n'est pas qu'elle était interdite, mais il y avait une affaire qui faisait... Jurisprudence, oui. Office de jurisprudence, alors que là, voilà, effectivement, si on appelle... Parce que boycotter, évidemment, individuellement, on peut boycotter des entreprises israéliennes et donc des produits israéliens, mais c'est l'appel au boycott qui était criminalisé plutôt qu'interdite. Et là, on a donc la possibilité, officiellement, de pouvoir appeler au boycott sans normalement risquer des conséquences juridiques sans avoir à être arrêté. Donc, par exemple, aller dans les magasins, appeler au boycott, comme le mouvement BDS le fait, le faisait beaucoup à l'époque, et peut-être le refera autant qu'avant. Voilà, c'est pareil. La préfecture de Montpellier, là, je reviens un petit peu sur notre histoire, la préfecture de Montpellier n'a pas pris en compte, en fait, la décision de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que dans une des raisons de pourquoi ils veulent nous... Enfin, ils nous ont interdit la manifestation de demain, c'est qu'ils disent que nous allons donc scander des slogans tels « Boycott Israël » et que ça pouvait donc être un trouble à l'ordre public. Donc, ils n'ont pas encore intégré, visiblement, que l'appel au boycott, de ce que tu étais en train de dire, que l'appel au boycott n'était plus illégal. Et ça, apparemment, ils n'ont pas voulu l'intégrer, alors qu'en 2015, une des manifestations qui avait été interdite par la même préfecture de Montpellier, s'était servie à peine le lendemain, donc de la décision de justice comme quoi l'appel au boycott était criminalisé, était interdite. Et s'était servi de cette décision de justice-là seulement le lendemain. Je me rappelle, la décision-là, c'était le 29 mai, et nous, on a reçu le papier comme quoi ils nous interdisaient la manifestation en se servant de cette décision-là le 30 mai, donc seulement le lendemain. Là, c'était aller vite dans ce sens-là, mais quand c'est dans l'autre sens, visiblement, ça prend plus de temps. D'accord. Peut-être quelque chose à rajouter ou pas ? Non, ben voilà. Moi, j'invite vraiment toutes les personnes de Paris, de Marseille, de Rennes, d'Alberville, j'ai pu voir Nîmes, Strasbourg, voilà. Vraiment, c'est partout en France, donc renseignez-vous pour demain. Nous avons sur la page, enfin, vous avez sur la page des Colonial News, toutes les... Oui, un poste. Un poste, voilà, pardon, où il y a toutes les manifestations répertoriées, donc allez voir. Et voilà, moi, je vous invite vraiment à vous rendre à ces manifestations-là, à vous impliquer dans les campagnes BDS, peu importe, Euro-Palestine, voilà. Vraiment défendre la cause palestinienne, parce que c'est très important. et ce qui va se passer là, le 1 ou le 2 juillet, enfin, début juillet, voilà, c'est très grave et il ne faut pas laisser passer ça. On te remercie et encore une fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, bon courage, on va suivre l'affaire de près. Super. D'accord ? Allez, merci à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501